Cela fait maintenant un mois que l'idée, lancée par Claude Allègre et reprise par Jack Lang, des travaux personnels encadrés, est effective dans les lycées. Ces travaux s'adressent aux élèves de classe de première, c'est bien, mais cela suppose quelques changements d'habitude, comme le monde sur le reportage au lycée Pablo Picasso, à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, au reportage de Nabila Tabouri et Claude Barnier. Une classe, des élèves, un professeur. Cliché immeuble du cours magistral. Brisez cette image et vous obtiendrez le cours de TPE, travaux personnels encadrés. L'enseignant n'est plus en face des élèves, il s'installe parmi eux. Le but étant de les aider à réaliser un mini-mémoire qu'ils présenteront à la fin de l'année. On a commencé à se poser la question, qu'est-ce qu'un journal à partir de la définition du dictionnaire ? Mais justement, on en a tellement qu'on ne sait pas quoi choisir. Il faut vraiment apprendre aux élèves à se retrouver dans la masse de documents qui se présentent. Et donc, il faut leur apprendre à faire le tri au milieu de tout ça, à faire de la sélection, à hiérarchiser l'information. Divisés en petits groupes, les élèves de première sont encadrés par deux enseignants de deux matières différentes. Leur thème de recherche, la mémoire, l'eau, l'image ou encore la ville, on teste ainsi leur esprit d'analyse. Ça m'apporte une certaine autonomie et aussi un travail collectif que je n'ai pas l'habitude d'avoir. Donc je consulte mes camarades et on avance ensemble. Manque de personnel formé, de moyens matériels, centre de documentation exigu, la mise en place des TPE est encore trop souvent un véritable casse-tête pour les enseignants. C'est une expérience difficile que je ne regrette pas de faire, mais je pense qu'il va falloir quand même aménager, limiter les ambitions. L'objectif des TPE, préparer les lycéens aux méthodes de travail de l'université. Mais sans moyens supplémentaires, la généralisation aux classes de terminale, prévue l'an prochain, risque d'être compromise. Il nous reste peut-être des choses à raconter.